Nous allons vous montrer dans ce tutoriel de Mediaket, comment configurer le modem TP-Link TD 8968 version 5, pour qu'il fonctionne comme routeur, comment sécuriser le Wi-Fi et changer le mot de passe d'administration. S'il vous plaît soyez attentifs, c'est très facile. Merci. Tapez l'IP suivante, 192.168.1.1 et appuyez sur Entrée. Tapez ici, le nom d'utilisateur, Admin et le mot de passe, Admin pour se connecter au modem. Pour protéger le modem contre toute intrusion, nous devons changer le mot de passe d'administration à la fin de la configuration, très important. Cliquez sur Login. Cliquez sur le menu Installation rapide. Cliquez sur Next. Sélectionnez ADSL Modem Router Mode. Cliquez sur Next. Sélectionnez Autre, pour le choix du pays. Sélectionnez Autre, pour le fournisseur d'Internet. Entrez ici le VPI et le VCI qui correspondent à votre fournisseur. Dans notre cas c'est déjà Web, VPI 0, VCI 38. Sélectionnez le mode d'encapsulation et LLC. Ensuite sélectionnez le protocole over Ethernet. Tapez ici le nom d'utilisateur. Généralement le numéro de téléphone et le mot de passe de connexion à Internet qui est fourni par votre fournisseur d'Internet. Souvent les 4 ou 6 derniers chiffres du numéro de téléphone. Attention aux erreurs. Cliquez sur Next pour continuer. Décochez cette case si vous voulez désactiver le Wi-Fi. Donnez un nom de votre choix à votre Wi-Fi. Sélectionnez ce niveau de sécurité. Protégez votre réseau Wi-Fi en utilisant un mot de passe assez fort, composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. C'est très important. Et cliquez sur Next. Ensuite cliquez sur Confirmer. Nous allons désactiver le WPS à cause d'une faille exploitable par des applications de piratage. Cliquez sur Réseau sans fil. Ensuite cliquez sur Sécurité. Ici désactiver le WPS, en sélectionnant Disabled. Nous allons changer le mot de passe d'administration, pour empêcher les intrusions au programme du modem. Cliquez sur Management. Cliquez sur Contrôle d'accès. Tapez ici l'ancien mot de passe qui est par défaut, Admin. Tapez ici le nouveau mot de passe de votre choix. Retapez le nouveau mot de passe pour le confirmer. Cliquez sur Sauvegarder et Appliquer. Testez votre nouveau mot de passe en se connectant au modem. Et enfin, cliquez ici pour sortir du programme du modem. Voilà, le tutoriel est terminé. Merci. Merci d'avoir visualisé notre tutoriel. Veuillez s'il vous plaît laisser vos impressions ou vos questions sur notre forum sur le site Mediaket.net. Si vous êtes satisfait, n'oubliez pas de cliquer sur J'aime et de vous inscrire sur notre chaîne. Cordialement Mediaket.net Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501